Un mois pour arrêter de fumer, le mois sans tabac revient pour sa troisième édition au mois de novembre. Et pour lancer l'événement, une fanzone fait étape demain à Bordeaux pour sensibiliser fumeurs et non fumeurs sur le sujet. On en parle avec vous, Erwan Hothès de l'Agence régionale de santé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors comment ça marche ce mois sans tabac ? L'idée c'est quoi ? C'est d'aider les fumeurs à arrêter pendant un mois ? Exactement. C'est une idée qui est venue d'Angleterre. C'est un dispositif qui s'appelait Stoptober. Et c'était l'idée que pendant un mois, au mois de novembre, tout le monde, le plus possible de fumeurs, essaye d'arrêter en se soutenant mutuellement. Alors avec une grande campagne d'information nationale portée par Santé publique France. Et puis aussi c'est une forme de challenge en fait. C'est un challenge vis-à-vis de soi-même. Se dire est-ce que je suis capable d'arrêter. Alors un mois c'est peut-être beaucoup, mais au moins 24 heures faire cette tentative d'arrêt. Et puis être soutenu par ses proches, soit sa famille, soit dans son entreprise. Essayer d'être en petit groupe, à se motiver les uns les autres en se disant j'ai envie de fumer. Enfin j'ai envie d'arrêter de fumer, pardon. Tu m'as envie de fumer aussi peut-être ? Qu'il absusse. Alors je ne fume pas. Et puis, allez j'essaye. J'essaye pour moi. On a plein de motivations pour arrêter de fumer. Sa santé, ses proches. Et je fais cette tentative et je sais que pendant ce mois-là, je serai particulièrement soutenu. Je serai soutenu parce que j'aurai des messages à la télévision. J'aurai une possibilité de participer à Tabac Info Service sur Internet et d'être accompagné. Et puis aussi, ce qu'a mis en place l'Agence régionale de santé, c'est avec les établissements de santé de la région et les professionnels de santé, le plus possible de consultations de tabacos sans délai. Donc près de chez soi, normalement, on peut avoir accès assez facilement à un tabacologue pour avoir des conseils. Alors l'idée justement, c'est un mois sans tabac. Mais le but, c'est évidemment que ces fumeurs qui ont arrêté pendant un mois prolongent l'expérience et arrêtent définitivement de fumer. Et ça a été prouvé qu'il suffit d'un mois pour arrêter de fumer ? Ce qui a été prouvé, c'est plusieurs choses. Plus on fait de tentatives d'arrêt, souvent, il faut plusieurs tentatives pour arrêter de fumer, surtout quand on est un fumeur depuis longtemps. Plus on a de chances d'arrêter. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui avait été montré en Angleterre, c'est que quand on arrête de fumer pendant 28 jours, on a cinq fois plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. Donc ça, on a des chiffres qui montrent que ça vaut le coup d'essayer d'arrêter de fumer. Alors justement, sur les dernières éditions, la première avait eu lieu en 2016 et vous avez des chiffres qui sont plutôt encourageants, on peut dire ? Oui, alors on a déjà des chiffres très encourageants sur le tabac en France parce que même si on reste un pays où on fume beaucoup trop, depuis 2016, on observe une baisse importante du nombre de fumeurs. On a eu une baisse de 1 million de fumeurs entre 2016 et 2017. Il nous reste quand même 12 millions. Voilà, il reste des 12 millions. Il reste un nombre important de fumeurs. L'objectif, c'est d'aller vers des générations sans tabac. C'est-à-dire qu'à partir de 2032, le tabac devient quelque chose de rare et qu'on n'a plus l'habitude de connaître. Et donc, avec très peu de fumeurs dans les générations qui arrivent. Mais voilà, sur les 380 000 fumeurs qui ont fait une tentative d'arrêt en 2016, 20% d'entre eux étaient toujours abstinents 6 mois plus tard. 20%, c'est plutôt encourageant pour vous. Ça fait 80 000 fumeurs dont on peut dire que c'est grâce au mois sans tabac qu'ils ont arrêté de fumer. Ça veut dire environ 8 000 personnes, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, qui ont arrêté de fumer grâce à ce dispositif, sachant qu'on avait 17 000 inscrits en 2016. Alors, qu'est-ce que vous dites justement aux fumeurs demain ? Donc, on rappelle que demain, il y a une fan zone, Place de la Victoire, c'est-à-dire un petit village ludique pour inciter les gens à venir vous voir. Qu'est-ce que vous leur dites pour les aider à arrêter de fumer, en tout cas ? En tout cas, moi, je les invite vivement à tenter l'aventure, à essayer de se projeter en disant « Mais est-ce que je serais capable d'arrêter de fumer ? » À s'inscrire sur Tabac Info Service pour avoir un peu, voir l'appli, voir comment on peut être accompagné. Essayer de réfléchir à ses propres motivations, en fait. Qu'est-ce qui me pousserait, moi, à arrêter de fumer ? Sachant que la plupart des fumeurs ont déjà un stade d'intention au niveau de l'arrêt du tabac. Et puis, d'essayer de se faire accompagner, soit par ses proches, essayer de se dire « J'ai besoin d'être soutenu », donc de demander à ses proches de soutenir la tentative d'arrêt sur le mois. Ou, s'il y a besoin, d'aller sur le site internet de l'ARS, par exemple, et d'avoir toute la liste des consultations de tabacologues. C'est important de se faire accompagner par un médecin quand on essaie d'arrêter de fumer, un tabacologue ou un médecin généraliste ? Alors, la plupart des gens arrêtent de fumer seuls, enfin, seuls, avec leurs propres ressources, sans l'intervention d'un professionnel de santé. Mais, quand c'est compliqué, quand on est fumeur depuis longtemps, on peut avoir besoin d'une aide, notamment pour avoir accès à un traitement de substitution nicotinique, un patch, par exemple, qui aide beaucoup à arrêter de fumer. Donc, ça, on peut se faire accompagner par un professionnel de santé, son pharmacien, son médecin traitant, s'il faut en parler avec son médecin traitant, si on a des difficultés à arrêter, ou si vraiment il y a besoin, on a des tabacologues, on a des consultations spécialisées en XAPA, enfin, dans des centres de soins pour arrêter de fumer ou à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas plus important, finalement, de tout miser sur la prévention, si je puis dire, plutôt que d'aider les fumeurs une fois qu'ils le sont ? Les deux. Ce qui est important, effectivement, c'est vraiment auprès des jeunes, parce qu'on a quand même des taux d'expérimentation, même s'ils baissent en France, qui restent très élevés, quand on compare aux autres pays européens. Et donc, effectivement, il faut vraiment qu'on participe à débanaliser le tabac. Et notamment, ça passe, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les plages sans tabac, les lieux, les parcs sans tabac, les lieux. Il y a beaucoup de communes qui s'investissent, y compris en Nouvelle-Aquitaine, sur l'arrêt du tabac. Donc, il faut vraiment que ça devienne... On arrête de banaliser le tabac. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est accompagner les personnes qui ont été fumeuses, qui sont fumeuses et qui veulent arrêter. Il y a les deux, il faut avoir les deux. Il y a beaucoup d'idées reçues quand on a envie d'arrêter de fumer. On se dit, par exemple, si j'arrête de fumer, je vais grossir. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, alors, effectivement, il y a des conséquences qui sont parfois pas très réjouissantes quand on fume, y compris la prise de poids. Statistiquement, effectivement, on peut prendre du poids. Là aussi, c'est possible de se faire accompagner par son médecin ou par ses proches pour limiter un peu les conséquences. Mais sur Tabac Info Service, quand on s'inscrit, on reçoit un kit. Et dans le kit, il y a beaucoup de conseils, y compris sur la diététique, en fait. Alors, vous l'avez dit, on dénombre un million de fumeurs quotidiens en moins. Ce qui fonctionne surtout, est-ce que ce n'est pas l'aspect financier, c'est-à-dire l'augmentation du prix du paquet ? C'est finalement le principal déclencheur pour les fumeurs ? Tout à fait. C'est une politique de lutte contre le tabac. Elle a plusieurs dimensions et la pierre angulaire, c'est le prix du paquet de tabac. Donc là, on a quand même une politique de lutte contre le tabac très volontariste en France depuis plusieurs années, avec une augmentation progressive du prix du paquet pour arriver à 10 euros en 2020. Toutes les études montrent au niveau international que quand on augmente le prix du paquet, la consommation diminue. Après, c'est important d'accompagner les gens, notamment ceux qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat très élevé, d'avoir des bons dispositifs de prévention, de soutenir les personnes pour que ça ne mette pas les gens en difficulté financière dans la durée. Pour conclure, cette fanzone demain qui s'installe place de la victoire, la fanzone du mois sans tabac, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui, demain, ont un temps entre 10 heures et 18 heures à venir place de la victoire. C'est tout public, donc qu'on soit fumeur ou non. Mais si on a des questions autour du tabac, on recevra des conseils où il y aura plus de 15 partenaires. Alors, je ne peux pas les citer tous, mais notamment l'association Agir 33, qui est ambassadeur du mois sans tabac en région, la CPAM, la Ligue contre le cancer, le CID, l'AMPA, tous ces partenaires-là seront réunis pour proposer des animations, des activités et des consultations aux fumeurs. Dans une ambiance ludique et joyeuse pour arrêter de fumer dans la bonne humeur. L'ambiance est sympathique. Merci beaucoup Erwan Hothès d'être venu sur notre plateau. Le mois sans tabac, c'est donc en novembre. Et la fanzone du mois sans tabac est fait escale à Bordeaux. Demain, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501